Chers amis, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'église et plus précisément, ce qui se trouve à l'intérieur d'une église. De la même manière que l'on peut trouver différents objets et mobiliers chez soi à la maison ou dans son lieu de travail, comme dans son entreprise, ou encore quand on est enfant ou jeune, à l'école, au lycée ou à l'université, il y a différents mobiliers. L'église, généralement, a une forme de croix. Et à l'intérieur de l'église, on distingue depuis la porte d'entrée jusqu'au fin fond du chœur de l'église, qui s'écrit C-H-O-E-U-R et qui vient du mot latin chorus, qui a donné le mot choral et qui est la partie principale d'une église. Eh bien, se situe donc entre cette porte d'entrée et le chœur une allée centrale qu'on appelle la nef. Tout au long de cette nef, il y a des rangées de bancs pour accueillir les fidèles. Quand on est à peu près à la croisée des chemins, c'est-à-dire avant l'entrée du chœur, à gauche et à droite, il y a ce qu'on appelle les transepts. Généralement, on y trouve des hôtels latéraux sur lesquels se trouvent des statues, généralement dédiées à Marie, notre maman du ciel, qui tient son fils, Jésus, on l'appellera alors la Vierge à l'enfant, et de l'autre côté, souvent une statue qui représente le saint patron protecteur de la paroisse et dédiée à l'église. Le mobilier liturgique dans une église est un mobilier particulier. Il a un usage particulier également. On dit qu'il sert au culte, c'est-à-dire l'action qui va mettre en œuvre tous les rites et les usages locaux ou universels de l'église et qui servent à célébrer le Seigneur. Dans la célébration, il y a différents éléments comme les cantiques, les prières, les déplacements et en même temps le mobilier qui a un usage très particulier. Ce mobilier, il est pluriel. Comme à la maison, on peut avoir une table, des chaises, un canapé, un lit, etc. Comme à l'école, il y a également les bancs, il y a les matériels nécessaires pour l'enseignement, en mathématiques, la règle, l'équerre, etc., en cours de physique, différents produits. Eh bien, il y a ici, dans l'église, différents éléments. Quand on entre dans l'église, généralement, on trouve à gauche et à droite, derrière le vestibule d'entrée, les bénitiers. Ce sont des petits réceptables dans lesquels se trouve de l'eau qui a été bénie dans la nuit sainte de Pâques et lorsque quelqu'un entre dans l'église, il va prendre de l'eau avec sa main et il va se signer, faire le signe de la croix sur lui, se rappelant ainsi qu'il est un baptisé. Ce signe se fera également à la sortie de l'église pour se souvenir, après une célébration, après une eucharistie entre autres, que nous sommes envoyés dans le monde en tant que baptisés, en tant que missionnaires de l'évangile, envoyés par Jésus lui-même à la manière des apôtres. Quand on avance dans la nef, on découvre à gauche et à droite, au-delà des bancs, contre les murs, le chemin de croix qui est matérialisé par 14 stations qui reprennent les épisodes de cette arrestation de Jésus, donc du moment de la fin du jeudi saint jusqu'au vendredi saint, c'est toute la journée du vendredi saint, jusqu'à la crucifixion et la descente de croix de Jésus. De manière globale et générale, nous trouvons également dans les églises les statues qui représentent différents saints et saintes, ceux-là peut-être, par exemple, saint François, sainte Bernadette, le curé d'Ars, sainte Barbe, saint Antoine et beaucoup d'autres. Et au fur et à mesure qu'on progresse dans l'église, on arrive donc dans le cœur de l'église. Ce cœur est très très important car c'est dans le cœur qu'il y a le cœur, c-o-e-u-r, du coup, qui est l'action donc de la messe. La messe se célèbre avec son cœur, mais c'est dans le cœur, c'est la partie que vous trouvez ici. Et dans ce cœur, vous allez découvrir qu'il y a différents mobiliers, à savoir l'embon, comme vous pouvez le voir, c'est une espèce de pupitre. On appelle cela également la table de la parole. Table ? Remarquez qu'elle n'a pas l'allure de la table que vous avez chez vous à la maison. Mais on appelle cela la table de la parole car c'est ici que Dieu délivre son message d'amour à son peuple. On trouve donc sur cette table un livre qu'on appelle le lectionnaire dans lequel sont regroupés les textes de l'Ancien Testament et des textes du Nouveau Testament. Le dimanche, à la messe, généralement, on lit une première lecture issue de l'Ancien Testament, ensuite les psaumes qui sont la reprise de toute la vie d'un être, la vie à travers ses aléas, ses angoisses, ses espérances, ses remerciements, ses joies. Et le psalmiste va chanter cela au Seigneur. On en trouve 150 dans le livre du Psautier et vous pouvez très aisément relire ces psaumes car tous en se sent concernés par la prière qui est formulée dans ces psaumes. Ensuite, vient la deuxième lecture qui, généralement, est tirée d'une écriture de Saint Paul ou de Saint Pierre ou de Saint Jean. Et enfin, quatrième texte qui est lu ici à la table de la parole, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus déclinée par les quatre évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean. Cette table de la parole appelée « en bon » est capitale car là où des gens croient que Jésus se donne uniquement à travers l'hostie, eh bien, il ne faut pas oublier qu'il se donne aussi ici à travers sa parole. Voilà pourquoi on dit bien que Jésus est le Verbe de Dieu et c'est le jour de Noël que l'on entend ce texte « le Verbe s'est fait chair et il a habité, il a demeuré parmi nous ». Autrement dit, au moment où le célébrant diacre, prêtre ou évêque proclame l'évangile, la bonne nouvelle, c'est Jésus lui-même qui parle, qui est présent et qui s'adresse à ses amis. Au centre du cœur de l'Église se trouve cette table. Certes, ce n'est pas la même que vous avez chez vous à la maison. On appelle cela la table de l'Eucharistie, encore appelée « hôtel ». A-U-T-E-L Cette table revêt une importance capitale et majeure car c'est sur cette table que le prêtre va accueillir le pain et le vin qu'il va bénir, on appelle cela consacré. C'est la prière qui est formulée auprès de l'Esprit-Saint afin que le pain et le vin vont devenir et puissent devenir corps et sang de Jésus-Christ. Ainsi, cette table est pour les chrétiens l'élément capital qui symbolise aussi le Christ et on peut y voir la forme d'un rocher. Selon les Églises, elle peut être en bois, en matière d'alliage ou encore en pierre, en granit, en marbre, en grès, rose des Vosges, etc. L'élément ici, l'autel, nous met en face directe de la Sainte Seine, c'est-à-dire le dernier repas Seine, C-E-N-E, ce dernier repas que Jésus a partagé avec ses amis les apôtres et où il a dit « Vous faites ceci en mémoire de moi ». C'est donc une communion intense, c'est une alliance éternelle qui a été scellée à ce moment. Voilà pourquoi au moment où nous sommes ici à l'autel, où le prêtre est à l'autel et qu'il consacre les saints d'espèce, Jésus est réellement, authentiquement, vraiment présent à travers les saints d'espèce, son corps et son sang. Cet autel, comme vous pouvez le voir, ici, a une forme cubique. Il y a différents motifs qui reprennent différentes scènes. Il y a parfois le Christ qui est représenté au milieu ou aussi l'agneau de Dieu ou encore une assiette, une coupe avec des pains et des poissons. C'est vraiment pour montrer que le Christ se donne à nous, à ses amis. Et en se donnant à nous, il offre en même temps tout son amour, toute sa tendresse est le fait qu'il soit allé sur la croix pour nous. En réentend ainsi les paroles de Jésus lorsqu'il dit « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Vous voyez tout au fond, là-bas, au plus profond du cœur de l'Église, ce que l'on appelle le tabernacle. C'est sans doute la pièce maîtresse centrale dans une Église. Tabernacle vient d'un mot latin « tabernaculum » qui signifie tout simplement « tente ». Alors on peut se dire « Mais pourquoi est-ce qu'on parle d'une tente dans l'Église ? Qu'est-ce que ça a à voir ? » Eh bien, autrefois, quand Moïse a reçu les tables de la loi de Dieu, ces tables de la loi ont été accueillies et conservées dans un coffre. Car il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Église et le peuple de Dieu était nomade. De campement en campement, de village en village, de ville en ville, eh bien, les gens ont marché tels des nomades, des pèlerins, pour un jour pouvoir s'établir à Jérusalem lorsque le temple a été construit et cette arche de l'Alliance coffre dans lequel sont conservées les tables de la loi, eh bien, cette arche de l'Alliance a été conservée dans le temple. D'où notre tabernacle qui conserve les saintes espèces, c'est-à-dire les hosties qui ont été consacrées pendant la messe, qui sont en surnombre après avoir distribué la Sainte Communion aux fidèles, eh bien, sont conservées dans des vases sacrés, on appelle cela des ciboirs, c'est un calice avec un couvercle dessus, et donc, ces saintes espèces sont conservées dans cette tente, dans ce tabernacle. Vous allez me dire, mais pourquoi on les conserve ? Quel usage on en fait ? Eh bien, l'usage qu'on en fait, il est tout simple, on utilise la réserve eucharistique afin de pouvoir l'amener, l'apporter auprès des personnes vulnérables, malades, seules ou âgées, qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus rejoindre la communauté chrétienne lorsqu'elle est réunie le dimanche pour célébrer la Sainte Messe. Le tabernacle, comme vous pouvez le voir ici, comporte une lumière, une petite lanterne rouge. Souvent, cette lanterne se trouve dans le cœur, contre un mur ou même accrochée avec une chaîne au plafond qui arrive parfois jusqu'au milieu de l'autel. Cette lumière, elle signifie une présence. Ce n'est pas un gadget pour faire beau, mais elle signifie que dans le tabernacle, il y a la présence réelle de Jésus. Ainsi, vous aurez la facilité de faire la distinction entre une église protestante et une église catholique. Vous ne pouvez pas vous tromper. À partir du moment où vous entrez dans une église et que vous voyez une lumière, on appelle cela la lumière du sanctuaire, la lumière éternelle aussi, eh bien, vous êtes dans une église catholique. Vous avez ensuite la croix du Seigneur qui se trouve également dans le cœur de l'église. Cette croix est le signe par excellence de tous les chrétiens. Cette croix rappelle que Jésus a offert sa vie par amour pour nous. Lorsque le corps du Christ est sur la croix, on parle également de crucifix. Ainsi, cette croix, on peut la retrouver comme ici, sur l'autel qui est le lieu du sacrifice de Jésus, le lieu qui reproduit la sainte scène du jeudi saint, c'est-à-dire ce moment particulier du dernier repas de Jésus. Vous avez ensuite ici le baptistère qu'on appelle encore les fonds baptismaux. C'est une cuve plus ou moins ouvragée comme celle-ci en pierre surmontée d'un couvercle et c'est dans cette cuve, plutôt au-dessus de cette cuve que seront baptisées toutes ces personnes qui ont cheminé comme entre deux et trois mille personnes à l'année en France. Parmi les enfants qui préparent la première des communions, chaque année, il y a également des baptêmes d'enfants et de jeunes adultes. Ce baptême nous rappelle que nous recevons la vie du Christ et que la vie du Christ coule en nous. Ainsi, en tant que baptisés, nous sommes témoins de la vie de Jésus, témoins de l'amour que Dieu nous offre. En étant baptisés, nous entrons également dans la famille de Dieu qu'on appelle l'Église avec un E majuscule qui signifie la communauté des chrétiens à la différence de l'Église, c'est-à-dire le bâtiment dans lequel nous sommes et qui est la maison de Dieu. Ces fonds baptismaux sont toujours mis à l'honneur au moment où la communauté accueille un nouveau membre et quand une personne se réjouit, c'est l'ensemble de la famille des chrétiens qui se réjouit. Voilà pourquoi le baptême est toujours une très grande fête pour celui ou celle qui est baptisée ainsi que pour sa famille de sang mais aussi sa famille de cœur, sa famille spirituelle que représente l'ensemble des chrétiens. À présent, nous nous trouvons au pied d'une statue car beaucoup de nos églises en campagne ou en ville comportent des statues. Ce sont des figures souvent de plâtre ou de bois qui sont peints qui représentent nos frères et sœurs aînés dans la foi. Ces femmes, ces hommes, ces enfants, ces jeunes qui un jour en tant que baptisés ont accepté de suivre Jésus et de répondre à son appel. Leur vie, faite de dons et d'épreuves, a été couronnée par la sainteté car ils sont entrés dans la gloire, dans l'amour de Dieu pour toujours. La plupart des statues représentent des saints qui sont très connus comme Sainte Thérèse, comme Saint François d'Assise, Saint Antoine ou beaucoup d'autres. Et ici, nous avons une sainte vraiment particulière qui est chère à notre cœur, c'est Sainte Marie. Comme vous le voyez bien sur cette statue, eh bien, c'est la Vierge qui tient son fils Jésus. Et pour nous, c'est un symbole très fort aussi parce que Marie veut aussi nous tenir, nous qui sommes ses enfants, contre son cœur pour nous dire « Je vous aime et je veux vous offrir ma tendresse maternelle. » comme les autres, saints et saintes, sont des modèles pour nous, modèles à imiter dans la joie et la confiance, car nous aussi, en tant que baptisés, nous sommes appelés par le Seigneur. Oh ! Peut-être pas pour faire des choses extraordinaires, mais dans l'ordinaire de notre vie, essayer d'être ces missionnaires de la lumière de Jésus, témoins de son amour, témoins de la joie qu'il a distillée et de l'amour qu'il procure et qu'il offre au quotidien. Et nous terminons par la porte et les bénitiers. On aurait même pu commencer par cela. La porte, c'est très symbolique. Dans nos différentes maisons, nos structures, les entreprises, les écoles, partout, il y a des portes d'accès. Cette porte, elle ouvre vers l'Église et elle ouvre aussi sur le monde, car quand la messe se termine dans le bâtiment-Église, elle se poursuit à l'extérieur, dans les actions que nous pouvons mener tout au long de la semaine, là où nous sommes insérés dans nos champs de responsabilité, de décision. Car une messe commence quand un monde se construit. C'est un compositeur de cantique religieux qui a écrit cela. Cette porte, qu'elle s'ouvre vers l'intérieur ou vers l'extérieur, elle est de toute manière ouverte vers la famille de Dieu qui rejoint à l'extérieur la famille des hommes et des femmes dans la société, dans le monde dans lequel nous sommes. Et puis, de part et d'autre de la porte se trouvent des bénitiés. Alors, ce sont des réceptacles dans lesquels il y a de l'eau qui a été bénie la nuit de Pâques et lorsque, généralement, on entre et lorsqu'on sort de l'Église, eh bien, on se signe avec cette eau, peut-être pas dans cette période de Covid, mais de manière générale, on se signe avec cette eau en faisant un beau signe de la croix, nous souvenant d'une part que nous entrons dans la maison de Dieu et d'autre part, également, que nous sommes nous-mêmes baptisés et à chaque fois que nous usons de cette eau, nous rappelons notre baptême et notre appartenance à ce peuple et aussi, nous rappelons cette joie d'appartenir à ce peuple. Nous ne sommes peut-être pas choisis, mais en même temps, nous sommes venus d'horizons différents, nous avons des caractères différents, mais nous essayons d'être complémentaires car au nom de notre baptême, nous sommes tous et toutes frères et sœurs de Jésus. Ainsi, vous l'aurez compris, une Église est constituée de beaucoup d'éléments qui contribuent à la beauté des célébrations chaque élément a une fonction bien précise, a une place bien précise et a une utilisation bien particulière. Et l'usage de tout cela dans une certaine manière de faire, dans un déroulement, ça s'appelle tout simplement l'art de célébrer. Ça s'appelle la liturgie. La liturgie, c'est justement l'art de mettre tout cela en osmose, comme lorsque vous faites une pâte à gâteau ou une mayonnaise, on met différents ingrédients ensemble pour justement, à travers la beauté du lieu, la beauté également des textes, la beauté des cantiques, des prières, célébrer Dieu qui est invisible pour nos yeux, mais qui se rend visible à travers l'action liturgique. Voilà pourquoi lorsque on entre dans une église, on n'y entre pas comme on va sur la place du marché ou sur un lieu de foire. C'est un lieu sacré par définition, un lieu qui malheureusement aujourd'hui est bien trop souvent profané avec tout ce que l'on entend dans l'actualité et d'ailleurs pas que les églises mais également les mosquées, les synagogues et autres lieux saints. Donc c'est la maison de Dieu mais c'est également la maison du peuple là où chacun et chacune se sent chez lui et doit se sentir chez lui comme à la maison.